Nous nous retrouvons aujourd'hui par un bistrot spécial Planète en danger. Il y a des fulseurs aujourd'hui ce qui est arrivé dans la sélection. Tu te cassais le bras, connard ! Ce cool ananas, il fout une baffe et il dit « mais puisque je ne vous veux pas du mal. » Tous les personnages de ces années-là ont la poitrine pointue. Tu m'emmerdes ! On a dit que tu ne traînais pas entre les bagnoles ! Ma fois je m'engage ! J'ai fait de choses que vous m'avez demandé ! Chers petits amis de la forêt magique, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui par un bistrot spécial Planète en danger. Avec, au casting de cette émission, le célèbre et non moins populaire François Cognard, que vous avez déjà vu depuis 15 ans, régulièrement dans cette émission. Voilà. Nous avons moi-même, bon je ne le présente pas, c'est quand même bizarre, et surtout nous avons un nouveau venu. Un nouveau venu mais qui est quand même là depuis 15 ans. Je vous explique. Voici William. William est dans cette émission depuis 15 ans, puisqu'il se trouve que William monte des émissions. Il a même monté la bande-annonce du PIF, le festival du film fantastique de Paris. Et même des fois, il arrive qu'il nous filme. Donc il est derrière la caméra. Et à force de discuter avec William en train de les prises, on s'est aperçu qu'il était très, très, très cinéphile, qu'il adorait le cinéma de genre, qu'il adorait tout le cinéma. Et de fil en aiguille, on a décidé de le faire venir dans cette émission pour la première fois. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est que William, non seulement, il est avec nous au comptoir pour parler des films. Oui, bien sûr. C'est complètement génial. Oui. Mais en plus, il reste derrière la caméra. Et le voilà, il est là-bas. William peut dire bonjour à ton double. Salut. Alors je rappelle quand même que Filmo est aussi disponible en podcast pour ceux qui ne veulent pas voir de sales tronches. Commençons donc par le film américain, qui s'intitule Target House. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce film avec un titre pareil ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est une invasion, comme il y en a eu beaucoup dans les films des années 50, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de films de série B et de série Z produites aux États-Unis dans les années 50, toujours fauchés, toujours avec les trucages de l'époque, toujours poétiques, en fait, quelque part. Même les pires films étaient toujours un petit peu comme ça, un peu une forme de poésie. Peut-être que c'est La Guerre des Mondes. Il n'y a pas eu un Naskin. Alors voilà, c'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu quelques classiques comme La Guerre des Mondes, Le Mont de la Chère et le Diable, enfin, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu beaucoup de nanars, beaucoup de petits films, beaucoup de films complètement fauchés, dont fait partie Target Perth. Nous, on ne l'avait pas vu, je crois que personne n'avait vu ici. Non, non. On l'a découvert. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Et c'est un petit film très intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des nanars des années 50, comme des films comme Robo Monsters, qu'on a d'ailleurs présenté ici. Il y avait des gorilles avec un masque de scaphandrier qui envahissait Branson Canyon. C'est ça. Il y a encore un film de robots, justement. Là, c'est un robot légèrement plus sophistiqué. Un petit peu ring, mais légèrement plus sophistiqué. Ce sont donc, logiquement, des robots venus de l'espace qui attaquent la Terre. Sauf qu'ici, il n'y en a qu'un. On vous expliquera pourquoi. Et pourtant, la ville est vide. Et la ville est vide. C'est quelle ville, d'ailleurs ? Je crois que c'est Los Angeles. Los Angeles. Le film commence par une femme qui erre dans Los Angeles. C'est ça. Los Angeles, vidé de ses habitants. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il y a eu un autre film très connu, enfin, beaucoup plus connu, qui s'appelle Le Monde, la chair et le diable, et qui est un des premiers films à avoir montré comme ça une ville vide, après un conflit nucléaire, ou après un post-nuc, quoi. Et là, on s'est aperçu que ce film qui date de 1953, je crois, il était antérieur au film avec Stine Poitier. Stine Poitier, c'est ça. Et là, le film commence et devient tout de suite intriguant, en fait. Alors qu'on dit qu'il est cette femme, pourquoi elle est seule dans la rue ? Elle commence à se faire suivre par un type qui l'aborde, de façon un petit peu violente, alors qu'il ne lui veut pas de mal, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. C'est quand ça, c'est drôle. Il l'engueule, d'ailleurs. Il lui dit, je ne te veux pas de mal. Il secoue la nana, il lui fout une baffe, et il dit, mais puisque je ne vous veux pas du mal. Alors qu'il fout une baffe. Et après, en fait, c'est cette femme, cet homme et cette femme se retrouvent enfermés, on ne va pas vous raconter tout de suite par plan, dans un appartement avec un autre couple, et ils ne peuvent plus sortir dehors, parce qu'ici, ils sortent dehors, ils se font attaquer par des robots. Des robots. Des robots. Sauf que la production n'ayant pas beaucoup de budget, ils n'avaient qu'un seul robot à leur disposition. Avec un look merveilleux. C'est un look de robots des années 50. Son look. Son look, c'est beau, avec une espèce de petite spirale en bas, un espèce de corps un peu argenté, un peu large au niveau des épaules. On le voit à certains moments, on le voit dans sa première apparition, on le voit en fait, c'est un fond noir avec un bout de décor, mais déjà, il crache une belle lumière, un peu comme à la Gardemont, d'ailleurs, je suis en train de le dire. Oui, absolument. C'est complètement... De toute façon, c'est tiré du nouvel d'Amazing Stories, donc c'est... Ah oui, qui a été une revue, de science-fiction. Voilà, de science-fiction de l'époque, donc c'est une adaptation déjà de ça. Moi, je reviens un peu sur la scène d'intro, moi j'ai trouvé que c'était Tritchcock, pour le coup, c'était fenêtre sur court, sans budget, avec l'entrée, les éléments, etc., la boîte de pilules. J'adore le couple qui rencontre, le deuxième couple qui, à mon avis, qui est un peu plus âgé que... Le couple de fêtards. Oui, oui, oui. Quand l'intérêt est condamné, il y a toujours des fêtards qui disent « Oh, on n'a plus rien à foutre, on n'a qu'à avoir du champagne. » Eh bien, c'est ce qu'ils font. Bollinger 43. Eux, la ville est attaquée par les robots, et ils jouent du piano, ils boivent du champagne, ils s'en foutent, ils sont trop bien. Dans un club de downtown. Il est chez Niagara, on versant le champagne et tout. Non, ils sont parfaits, je les adore, c'est mes préférés. Mais le robot, en fait, il a un look, il a le look du jouet robot des années 50. Exactement. C'est génial, parce que tu as l'impression de voir une boutique de jouets, sauf qu'il mesure 1m80 et qu'il a cette très très belle lumière, effectivement. Qui, effectivement, renvoie à la guerre des mondes, même au film de Spielberg. Il y a même des plans comme ça où il balance son rayon sur un mec, je crois, dans la rue. Eh bien, oui. Et on pense vraiment au film de la guerre des mondes de Spielberg. Eh bien, oui, carrément. Il a vu le film. Quand il y a des mômes, évidemment qu'il est... C'est leur culture, tous ces mecs. On le répète à chaque fois, mais c'est leur culture. Ils ont tous vu ces films tard le soir à la télé. Oui, et puis il y a le même truc, ouais. Il y a le même truc de filmer l'absence un petit peu. C'est ce qu'on retrouve un peu après ses Spielbergs quand il n'a pas de budget. Il sait qu'en gros, s'il ne peut pas montrer, il va filmer les regards et les absences. Ça monte déjà très très bien. Forcément, pas d'argent. C'est en noir et blanc, je pense, parce que ça devait coûter peut-être un peu moins cher. Mais ils étaient... Franchement, ils étaient à 90%, 85%. Ils étaient tous en noir et blanc dans les années 50, sauf les classiques. La guerre des mondes, Invader from Mars. Le choc des mondes. Le choc des mondes, Rodolf Maté, etc., qui étaient des films un peu plus ambitieux, qui avaient plus de thunes et qui, eux, étaient tournés en couleurs. Puis qui étaient des films de studio. C'était des films Fox. Oui, c'était des films de studio. Là, c'est des films produits par des tout petits... Produits par un pote de Corman, je crois, c'est ça ? Herman Cohen. Herman Cohen. C'est un de ses premiers films qu'il produit, d'ailleurs. Il a le début de sa carrière. Il y a aussi Paul Dernap, qui est, pareil, compositeur de musique de série B, de western. Donc les deux commencent un peu leur partenariat là. Il produira « I was a teenage Frankenstein », « I was a teenage Weyrolf ». Donc on voit un peu le début de ce cinéma de série B. C'est super excitant de voir que, déjà, il commence avec un truc SF assez maîtrisé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un petit peu... À certains moments, ça manque de budget. mais il y a un charme... Tu parlais du robot. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de huis clos parce que, forcément, ils sont enfermés dans des chambres. Est-ce qu'ils vont revenir ? Il y a un élément perturbateur qui arrive un peu plus tard. Le petit, là. Le petit nerveux. Le petit Danny de Vito, là, qui engueule tout le monde. qui, évidemment, est fourbe, qui est venu dans la peur, qui, évidemment, voilà. Et qui va... Ménazizani. Ce Ménazizani. Qui va mal finir. Mais ça, on le voit arriver. C'est des personnages comme ça qui rentrent dans le cadre. Tu sais qu'ils vont mourir. Oui. Ils rentrent pour mourir. Oui, oui. Il a cinq minutes d'apparition. Il va y avoir deux séquences et ensuite... En fait, ça devient un film aussi de Home in Vision. Puisque quand il arrive... Il débarque d'un champ d'hôtaire. Le « méchant » du film arrive, débarque dans... Parce qu'une partie du film se passe quand même dans l'appart, quoi. Oui. Quand le méchant débarque dans l'appart, ça devient Home in Vision avant la lettre puisque ce terme n'existait pas encore. Quant au robot, la question est, puisque tu en parlais, préfères-tu le robot de Planète Interdite ou le robot de Target Earth ? Sachant que celui de Planète Interdite est beaucoup plus sophistiqué puisqu'il y a des boutons partout mais il est un peu plus gros. Alors que celui de Target Earth, il n'est plus fin. Il fait plus mode. Il fait plus mode fifties. Je le connais depuis plus longtemps. C'est ça. C'est le problème. C'est l'affection, quoi. Alors, il est quand même très lent. On se demande comment tout seul dans Los Angeles, il a pu vider la ville s'il y en avait plusieurs. Le truc, c'est qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas le même gros gros qu'on voit à chaque fois. Ça me rappelle un film, ça. La collection n'ayant pas. Il y a des millions de rats dans cette pièce. Il y a un rat de Manhattan. Oui. Tu ne le verras jamais. Mais j'adore, c'est la culture du hors-champ. Mais tout à l'heure, tu mentionnais un détail important chez ce robot. Il sait monter les escaliers. Mais oui. Mais difficilement. Pas simple. Il y a quand même un figurant. Pas simple. Roby, le robot, ne pouvait pas monter les escaliers. Non, parce qu'il a été conçu... Tobor, le robot Tobor, Tobor the Great, ne pouvait pas monter les escaliers. Et Head 209 dans Robocop ne peut pas descendre les escaliers. Oui. Et se plante même dans l'escalier. Donc celui-ci... Parce qu'ils n'ont pas de jambes. Ben, c'est... Head 209, il a des pattes, comme des pattes de dinosaure, tu sais. Mais elles sont trop grosses. Alors que là, lui... Il y a un mec à l'intérieur de costume et visiblement, il fait ce qu'il peut pour marcher aussi. Bon, à la fin, tu vois un peu les chaussures qui dépassent en bas et qui est à terre. Mais bon. Mais bon. On ne va pas dépoétiser ce film. Non. Il faut qu'il baigne dans sa poésie et du coup, nous allons passer à un autre film, un film italien, cette fois, qui a été réalisé 4 ou 5 ans plus tard, qui s'intitule Kaltiki, le monstre immortel. Donc, c'est un film qui arrive au début de l'âge d'or du cinéma fantastique italien. C'est-à-dire le même... Un tout-tout début, hein. Le pré-âge d'or du cinéma fantastique italien. On est en 58, je crois. C'est en 58, 59. Le cinéma fantastique commence à poindre avec notamment les vampires de Riccardo Freda, avec un film que, d'ailleurs, que personnellement, j'ai toujours confondu avec Kaltiki. Une fois encore, j'ai eu ce syndrome de deux films en un. Pour moi, le danger qui vient de l'espace de Paolo Hutch et Kaltiki de Monsters Immortels était un seul et même film. Ce qui fait que, quand j'ai découvert Kaltiki, je me suis aperçu que je n'avais pas vu puisque je le confondais avec le danger qui vient de l'espace. passe. Oui, c'est vrai. L'hôpice de celui-là, c'est quoi, alors ? Ce sont des scientifiques qui découvrent, dans un temple maya, c'est ça, une créature ancestrale qui erre dans cette grotte et qui se réveille. C'est ça, comme ça. Sous l'impulsion d'une comète qui a la bonne idée de passer au même moment et qui envoie des radiations et des ondes radioactives. Mais c'est la fameuse comète belge, la comète de Allée, Allée. Mais c'est la déa Kaltiki, quelle. Nous sommes dans un temple sotterrané des maïa et une scopère formidable. Kaltiki ? C'est le nom que disait Nieto dans le délirium. Alors c'est sûr qu'ils étaient là. Un moment. Regardez l'appareil. C'est un film de Riccardo Freda. Oui, absolument. Qui a réalisé donc Les vampires. Et un point commun aussi avec l'autre film Le danger devient de l'espace, c'est que tous ces films ont été photographiés par un immense cinéaste Mario Bava qui, l'année suivante ou les deux années d'après, je ne sais plus, en 1960, va littéralement lancer le vrai âge d'or du cinéma fantastique italien avec le classique absolu du cinéma fantastique italien, Le masque du élément. Voilà. Mais en attendant, Mario Bava, sur ce film Kaltiki, se fait les mains. Il fait la main. Plus que la main. Plus que la main, oui. Il y a une petite histoire. Déjà, au moment des vampires, il commence déjà à se faire la main. C'est-à-dire qu'il participe. Il me semble que Freda se barre du plateau un moment parce qu'il se barre. Et bien là, rebelote deux ans plus tard. Freda, je crois, ne s'entend pas trop bien avec ses producteurs et se dit, il faut que les autres lui fassent confiance, il faut qu'il se fasse un petit peu la main. Eh bien, il s'en va. Alors, a priori, il a fait, je crois que Bava a fait 60% du film. Enfin, il a fait une grosse partie. Après, les chiffres, personne n'est d'accord exactement sur qu'est-ce qui a été fait. Mais Bava prend en main le film, prend pour les trois dernières semaines de tournage. Et il fait aussi des effets visuels. Les maquettes. Les maquettes. Il y a plein de petites maquettes. Il y a plein de... Trop mignoles. D'ailleurs, il y a un quête dans d'autres films de ce bistrot. Ah, mais c'est trop mignon. C'est très mignon. Mais Bava avait déjà travaillé pour Freda. Bava était un petit peu le géotrouve-tout, l'homme à tout faire, le photographe, le chef-hop, comme son père. Son père était un des grands techniciens italiens des années 40. Et donc, en fait, il fallait faire un temple maya, il te mettait une peinture sur verre avec une tête de lézard. Et ça le faisait. Il fallait faire des... C'est beau, les sculptures en l'air. Oui. Tu t'y croirais, tu ne vois pas du tout. Tu dis, putain, il est vraiment parti au Mexique faire ça. Absolument pas. Ils ont tourné le film à 20 kilomètres de Rome, évidemment, comme toujours. Mais Bava, c'était le truqueur de tous ces gens. Et il avait déjà travaillé avec Freda sur des péplums à faire des... À doubler ou à tripler ou à quadrupler les figures ou à... Il le fera... Alors, il aurait tourné qu'Al-Tiki, je ne savais pas, mais c'est toujours rigolo quand on prépare l'émission de se rencarder, dans les mêmes grottes où il tournera Danger Diabolique. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Danger Diabolique quand il rentrait avec sa Jaguar et que Bava, une fois de plus, avait agrandi la grotte avec des jeux de miroirs et avec des peintures magnifiques. Là, c'est la même chose. Et il y a cette séquence assez surprenante où il y a un homme-grenouille qui descend chercher des trésors engloutis comme dans un Tintin et qui, évidemment, va remonter avec un bout de la créature qui ne cessera de grossir parce que c'est un film de créatures qui grossit. Oui. Et là, donc, la créature, je ne sais pas, c'est une espèce de... Moi, j'ai un film. Pour revenir au film d'avant, c'est-à-dire à la science-fiction américaine des années 50, la créature de Kaltiki m'a fait penser à un des plus gros nanars du cinéma de science-fiction des années 50 que j'ai découvert à la cinémathèque française dans les années 80 qui s'appelle Space Master X7. Et dans Space Master X7, c'est une créature un petit peu semblable à celle des Kaltiki qui attaque les passagers d'un avion en vol. Et la créature dans Space Master X7 est quand même pas très belle puisqu'on dirait... C'est pas un poulet géant ? Non, c'est une espèce de tapis troué. C'est un tapis. Je ne sais pas comment dire. C'est une espèce de carpette trouée de lait d'or abyssale. Et là, oui. Et là, dans Kaltiki, c'est plus... Il y a plus de forme. C'est-à-dire que c'est plus épais. Mais je ne sais pas... Alors, c'est un mélange de linge mouillé et de vraies tripes de moutons qu'ils allaient chercher tous les matins et qu'ils mettaient sur le décor et qu'ils photographiaient. Il fallait n'utiliser qu'une journée, sinon ça puait. Mais c'est un mélange des deux. Ils gonflaient des intestins, alors ? Oui, ils ont retourné à la pompe vélo. À la pompe vélo, j'imagine. Tu as déjà vu une pence de mouton ? Je n'ai jamais été en Écosse. Ça a plein de tubercules, c'est très curieux. Donc, tu retournes ça, tu photographies bien, ça peut faire très peur. Ah ben, oui, là, ça... On aurait dû en amener une sur le plateau. On l'aurait gonflée en direct. On aurait fait peur à tout le monde. Et Bava a fait ça. Donc, encore, une histoire de miniature et tout. Et tout le final aussi qui est assez impressionnant quand la créature grossit énormément. Oui, oui. Et qu'ils envoient tous les militaires. Et là, ça vire à la maquette. Oui, oui. Et les tanks en maquette. Et entregrouper des images de vrais... Enfin, sur place. Donc, moi, la scène est avec les lances-flammes. Je ne sais pas ce que j'ai C'est impressionnant, ça, hein ? Mais, ouais, c'est incroyable. Ça fait penser à la... Parce qu'à l'époque, ils étaient très lances-flammes pour qu'ils aient des monstres. Mais je repensais, du coup, à des monstres attaquent la ville. Oui, aussi. Où, à la fin, les formes géantes sont attaquées aux lances-flammes par l'armée. Absolument. J'ai pensé à The Thing aussi tôt, quoi. Repris par des gens comme Carpenter ou par James Cameron dans Alien. Une fois de plus. Une fois de plus, on a vu tous ces films-là. Gamin, à la télé. Puis, le bouquin The Thing qui a donné la chose venue d'ailleurs, il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là aussi. Donc, en fait, ça ne fait que se nourrir soi-même. Il y a un côté, pour moi, c'est vraiment un blob inversé parce que le blob, il faut le combattre par la glace. Oui, c'est vrai. Et là, il faut le combattre par le feu. Tu dis, peut-être qu'ils ont décalqué. Et il y a aussi, assez étonnant pour l'époque, quand même, des petites séquences un peu gores. Il y a des séquences un peu gores. Oui, le visage, la découverte du visage en gré, les squelettes. C'est vachement bien fait, ça. Le bras. Le bras qui est bouffé par la créature. C'est super bien fait, ça. Franchement, c'est... C'est un peu bavard, encore. Tout ça, c'est bavard. Oui, il attaque donc le pote super sympa, là. C'est... Comment il s'appelle ? Gérard Heurteur. Gérard Heurteur. Qui a joué dans... J'avais noté le nom du film parce qu'il faut que je le dise. New York appelle Super Dragon. Ah bah oui, je l'ai vu, ça. Voilà. Un sous-jibre de 60s. Ah bah... C'est parti de la longue série de... L'Erospime. L'Erospime, voilà. Il se fait infecter un peu dans la grande édition aussi. Déjà, on voit que c'est un bon, gros raciste des familles. Il drague la femme de son pote avant. Il mérite un peu plus ou moins ce qu'il lui arrive. Parce qu'il y a aussi des personnages féminins. Oui, il y a des personnages féminins. Qui ont, comme dans ces années-là, la poitrine pointue. Tous les personnages de ces années-là ont la poitrine pointue. Madame pointue. Ben oui. La danse autochtone mexicaine, d'ailleurs. La danse autochtone est magnifique. Mais ça, c'est filmé par Ricardo Freda qui adorait filmer les numéros de danse dans ses films. Il aimait ça. Les numéros indigènes. Avec le de Dario Moreno en train de filmer. Oui, c'est ça. Il y a surtout une photo magnifique. C'est splendide. C'est splendide. Bava, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un des premiers plans du film, c'est le rescapé qui revient de la grotte, qui escalade un rocher. C'est littéralement fait dans un studio avec un rocher en carton. Bon, vieux rocher en carton. Mais le cadre, l'inclinaison et le jeu lumineux qu'il y a sur cette simple apparition de ce personnage est somptueux. Et c'est Bava. Qui faisait des miracles avec rien. Ben oui. On ne le dira jamais à CD. D'ailleurs, on a fait un bistrot il y a longtemps sur Mario Bava. Il faudrait qu'on en refasse un. Qui est devenu l'idole au fil des années de Tim Burton, de Scorsese, de tous les grands maîtres, de Christophe Ganss, et évidemment d'Argento. Gigantesque, gigantesque auteur italien. C'est vrai, Mario Bava. Et là, c'est vraiment les films où il se fait la main. Oui, c'est rigolo à voir. La VF est vachement bien aussi, d'ailleurs. Tu l'as vu en VF ? Ben, je l'ai vu en VF, ouais. À l'époque, on ne pouvait voir qu'en VF, en salle. Ben non, alors je ne l'ai pas vu en salle. Je l'ai tépané. Tu vas te faire avec toi. Moi non plus. Moi non plus. Je l'ai tépané. Ben presque. Je crois qu'au moment où ma mère m'a couché, Cal Titi arrivait sur les écrans. Il y a un montage parallèle à la Pékinpa. Et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, Cal Titi est redécouvert grâce notamment à nos amis d'Artus. À nos amis d'Artus qui, une fois de plus, ont fait une édition magnifique. Le film est restauré, bien sûr. Donc, voilà. À l'époque, au midi-minuit, je ne pense pas que les copies 35 mm étaient aussi belles que ce qu'on parvient à faire aujourd'hui. beaucoup de suppléments, notamment de Christian Lucard qui revient sur la jeunesse du film et la relation entre Freda et Bava qui étaient des grands complices du cinéma bis italien de ces années-là. Un livret aussi magnifique où il y a notamment un chapitre consacré à tous les monstres globuleux. Genre, il y a eu trois blobs. Il y a eu les blobs, oui. Il y a eu aussi Flubber. Je pensais Flubber. Je pensais Flubber. Qui ont été réunis avec le bon vieux Robin Williams. La version tout publique du globe. Il était vert. Donc, il y a un livret vachement bien illustré avec les lobby-cards de l'époque et tout. C'est superbe. Donc, c'est vraiment une superbe édition. Ils font un travail artiste sur le cinéma bis italien qui est invraisemblable. Invraisemblable. Merci, Kevin. Merci, Thierry. Les mecs, vous assurez. Et donc, on a décidé d'offrir... Oui, on s'est dit, allez, hop. Une édition catiquie à l'un de nos auditeurs, à l'un de nos... Sauf à Christian Lucas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a déjà. Il l'a déjà. Avec les bonus. Et donc, maintenant, je l'ai posé une question, mais j'ai moi-même répondu à cette question. Oui, d'accord. Tu n'as pas expliqué comment faire pour gagner, mais d'accord. Allez, on y va ? Bon, alors, de quoi était fait Kaltiki ? Comment on a reconstitué Kaltiki, le fameux monstre immortel qui est un blob, comme s'y sont pris Bava et Freda pendant le tournage ? Pour participer. Oui. Tu sais bien ce qu'il faut faire, toi. Il paraît qu'il faut être abonné sur YouTube à la chaîne de Filmo. Absolument. On répond. Il faut commenter cette édition qui s'annonce fantastique. Vous pouvez parler de votre vie perso. On s'en fout. De toute façon, c'est un tirage au sort. Donc, vous pouvez parler de ce que vous voulez. C'est prêt cinéma, quand même. Et puis, il y aura un tirage au sort. Et puis, celui qui aura gagné, il aura ça. Kaltiki, le monstre immortel. Et François viendra lui apporter un même prof à vélo et en short. Ma foi, je m'y engage. Ah ! Ah, mon Dieu ! Ah, non ! Et nous allons maintenant attaquer la partie 80s. Nous avons deux films du début des années 80 dans ce bistrot spécial Planète en danger. Et nous allons commencer par un film que j'ai découvert avec mon ami Cognard au Festival du Rex à l'époque. qui s'intitule Terreur extraterrestre. Ça devait être en 80. Alias, c'est... Je crois que c'est en 80... En 80. En 80, hein. En 80, puisqu'il a gagné... Il est sorti en novembre 80, juste après avoir été projeté au Festival du Rex, ce qui avait lieu en novembre 80. Et il a gagné un truc au Festival du Rex ? Il a gagné le prix du meilleur film de science-fiction. Je crois, oui, c'est ça. Le prix du meilleur film de science-fiction, alors que ce prix... Il n'existait pas. Il n'existait pas. Peut-être qu'ils ont discuté cela avec le distributeur et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Et que dire ? Moi, c'est un film qu'on avait beaucoup... Enfin, quand on l'a découvert au Rex, on s'est beaucoup marré, comme toute la salle, d'ailleurs, avec une particularité, mais William va parler du film après, mais pour une séquence très particulière où un extraterrestre balance sur ses victimes des espèces d'étoiles de mer volantes munies de petites tentacules avec des ventouses et qui incrustent la peau pour aller... Voilà. L'histoire, en gros, c'est des jeunes qui sont attaqués par un champion du climat de frisbee intergalactique, en fait. Voilà, c'est ça. Et heureusement, il y a des chasseurs du coin qui veillent, qui sont... Ils sont tous tarés. Ils sont tous tarés. Mais ça commence, de toute façon, c'est les jeunes qui vont aller au bord du lac. On voit d'ailleurs David Caruso. Premier rôle, David Caruso. Avant le clip de Desireless. Qui avait vraiment 20 ans, qui avait un short bleu. Le short allemand Adidas en nylon, c'est magnifique. Et oui, les locaux leur disent n'allez surtout pas au bord du lac. Pourquoi ? Non, mais ils n'y allaient vraiment pas. On va y aller. Et ils y vont. Comme dans un bon slasheur, en fait. Comme on est très réalisé. Voilà. La même année. Comme vendredi 13. Exactement. Quasiment. Les lacs avaient belle belle presse à l'époque. C'est vrai. C'est pas le Crystal Lake, c'est un autre lac, mais tous les lacs à l'époque étaient mojis. C'est tous mojis. Non, c'est un film de Drive-In. C'est un film de Drive-In. Mais c'est super bien et c'est juste après Alien, c'est avant un autre film qui s'appelle Predator, je crois. Pour moi, c'est un peu la jonction. C'est carrément la jonction. C'est carrément Predator. C'est Super Predator. C'est Predator, six ans faits par avant. Ouais. C'est des mecs qui chassent des extraterrestres dans les bois, dans la campagne. C'est un extraterrestre qui vient sur Terre pour chasser des humains. Voilà. Predator, c'est son gibier. On l'apprend assez tard. Il y a quand même la théorie de Martin Landau qui est plutôt c'est une invasion extraterrestre. Oui. Il y a tout ce truc qui a amené au début. C'est comme le robot, il n'y en a qu'un. Ouais, il n'y en a qu'un. Donc oui, voilà. C'est quand même un extraterrestre qui vient pour se faire des humains. Et il se l'est fait effectivement avec des armes très particulières qui sont des espèces de frisbees. De frisbees organiques qui ressemblent. Effectivement, certains disent que c'est des oeufs au plat, d'autres... Des frisbees avec des pailles collées dessus, une serpillière par-dessus. Les effets sont démons. Effets de ? Effets de ? Les effets, c'est les premiers effets de Rick Baker. Absolument. Rick Baker, qui sera connu beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard. Non, ça va arriver. Le loup-garou de Londres. Le loup-garou de Londres. La transformation, c'est lui. Christo, c'est Rick Baker. Christo, qui est devenu un spécialiste du maquillage des seins, grâce à Christo. Je crois qu'il a fait du remake de la pêle des seins. C'était l'époque où il se faisait la main, lui aussi comme Nova, sur des petits films. Il venait faire aussi La nuit des verres géants. Et on a aussi dans La nuit des verres géants des verres qui rampent sous la peau. Qui rappellent un peu un moment ce qui arrive à un des personnages au début du film, joué par Cameron Mitchell, où il y a un frisbee dévoreur qui vient se coller sur sa joue. Et il commence à le dévorer. Mais les maquillages, c'est aussi Gret Canum. Gret Canum aussi. C'est quand même quatre Oscars, dont Benjamin Button. Absolument. Donc les deux débutent à peu près là. C'est plutôt cool. Il y a des oscarisés. Des futurs oscarisés. Il y a des futurs oscarisés dans la sélection. Donc il y a Martin Landau, avant Ed Wood. Et alors, c'était... Et Jack Palance. C'était encore une période un peu fin de carrière. Exactement. Pour... Donc il y a quand même du cast. Le grand acteur classique américain qu'on a adoré dans les années 50. Il y a Ralph Micker. Jack Palance. Ralph Micker qui a quand même été le fantastique héros du polar d'Aldrich. En quatrième vitesse. En quatrième vitesse. Nick Espinel. D'après Nick Espinel. Les Santés de la Gloire. Kik. C'est son dernier film. Et ils sont tous au bistrot. Oui, comme Nessu. On barre. Exactement. Et IQ. Et nous aussi, on est en fin de carrière. Avec Némi Borde aussi. Il y a eu une longue séquence qu'on trouvait un peu chiante à l'époque. Parce que nous, on voulait voir... On voulait voir Dugor. Ah oui. On voulait voir Dugor et tout. Et là, elle est encore plus fascinante. Moi, je l'adore. Parce qu'on a l'impression que la caméra à poser est à Ralph Micker, Neville Brandt. Neville Brandt, le crocodile de la mort. Voilà. Le crocodile de la mort de Tobey Hooper. Martin Landau. Jack Palance, qui joue le chasseur du coin, qui, c'est lui, qui est un petit tweet. Avec une... Avec la coiffure de No Country for All Men. Qui, n'oublions pas, parce que Jack Palance, dans la dernière partie de sa carrière, a quand même tourné beaucoup de série BNB. Il a même tourné un Black Emmanuel en Italie. Bien sûr. Et qui, dans les années 50, était le guerrier d'attaque d'Orbert Aldrich, le démon des femmes de... Le glédiateur dans Barabas. Le glédiateur dans Barabas. C'était quand même une star. C'était une star. Le Grand Couteau d'Aldrich. Le Grand Couteau d'Aldrich. Oui, voilà. Et qui, là, ben, voilà, quoi. C'est des mecs qui atteignaient, voilà, la soixantaine, comme nous. Il était bien. Parlez pour vous, messieurs. Et qui, ma foi, passait du bon temps ensemble dans des séries B. Oui. C'est un moment de Mitchell qu'on voit au début, qui est donc plus connu des amateurs de bis ou de séries B pour avoir été l'acteur du film de Bavard, Six Femmes pour l'Assassin. Six Femmes pour l'Assassin. Oui, qui était éconnu aux Etats-Unis. Un westerner, lui aussi. Oui, absolument. Et aussi, Comment épouser un millionnaire. Absolument. Il a tellement tout fait, il a même été dans un film X, dans l'X-Sierret. Malgré lui, plus ou moins, il ne savait pas qu'il tournait ça. Oui. Certains, comme lui ou Al Doré, ont effectivement fini dans le X. Ils ont été bordeurs dans le cinéma X. Ils ne tournaient pas de scène X, évidemment. Ils tournaient pas de scène porno. Mais ils se sont... C'était aussi des fins de carrière difficiles pour certains qui devaient faire entrer un peu de thunes. Donc, ils sont là. Et en fait, c'est très émouvant de les voir tous cabotinés. Ah bah oui. Et tous pètent les plombs. Tous veulent, en fait, tuer l'extraterrestre qui, pour revenir à Predator, est interprété par le même acteur, Kevin Peter Hall, qui jouait le Predator du film de McTiernan et qui joue l'extraterrestre de terrain extraterrestre. Pourquoi ? Parce qu'il avait la particularité de mesurer 2 mètres. 2 mètres 20. Bravo. C'est ça ? 2 mètres 20. Il mesurait 2 mètres 20. Il joue aussi dans Bigfoot. Bigfoot. Et Anderson, c'est lui qui jouait le 10. Donc, c'est marrant, cette espèce de cousinage entre terrain extraterrestre et Predator. Pour moi, vraiment, c'est le lien. C'est le moment où on passe d'Alien à... Je crois qu'il y a 5 à avoir écrit Extraterrestre et extraterrestre. Il y a 5 scénaristes. Oui, oui. En tout cas... Ah, c'est pour ça que... Donc, chacun a écrit sa propre partie pour être dans un van perdu près d'un lac avec un... Il y a le concept que j'ai dit. Le concept est super. D'avoir inventé l'extraterrestre qui vient chasser sur Terre, ça, c'est une excellente idée. C'est les chasses du comte Zaroff. Et c'est les chasses de Zaroff, exactement. Et c'est Predator, merde. Et c'est Predator, mais ils ont gardé le concept. Après, c'est pas filmé pareil. Ah non, c'est pas... Non, d'ailleurs, c'est filmé par un mec qui s'appelle Grey Don't Clark. Alors, voilà. Oui. Très bien. Moi, j'ai vu... Moi, j'ai découvert Grey Don't Clark avec un film qui n'est même pas répertorié dans les saisons cinématographiques. Et qui est vraiment sorti en France, monsieur. Et qui est sorti en France. Je l'ai vu au Bergère en double programme. Un cinéma qui n'existe plus. Vous savez, je suis très vieux. Le film s'appelait Sept filles en or. Sept filles en or. Avec Chuck Palance, peut-être. Non ? Il n'y a pas Peter Lofort là-dedans ? Il y a peu... Ah, je me suis un peu... Mais t'as raison. T'as raison. Il y a l'un ou l'autre ou les deux. Là, tu me trouves. Et c'était une espèce de... Dans mon souvenir, c'était une espèce de... Bah, de sept mercenaires de... Féminins. Du polar. Voilà. Féminin, du polar pop, du film d'aventure, voilà. Un peu Z. Mais il est surtout connu, notre ami Gordon Clark, pour un film que je n'ai pas vu. Ah. Très probablement vu. Toi aussi, je ne sais pas. Que j'ai envie de voir. Exactement. Miam, 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 miam. Qui s'appelle Un Invited. Une Invited, comme on dit en anglais. Non, je ne peux pas te laisser dire ce mot. Un Invited. We... We... We Un Invited. C'est Un Invited. We Un Invited. C'est Un Invited. C'est-à-dire la personne qui n'est pas invitée. Bah, non. Et je préfère un titre français qui est beaucoup plus... Facile. Le clandestin. Ce qui est plus facile à dire. Et cette personne n'est pas une personne. Cette personne est un chat. Ah oui, ok. C'est un chat. C'est un chat qui s'évade de je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Il s'évade d'un... Je crois qu'on a fait une expérience scientifique sur lui. Il devient fou. Il se réfugie dans un yacht. Dans un yacht. Dans un yacht. Ou un bateau. Un bateau. Un grand bateau. Un bateau. Il s'est officié dans un yacht bateau. Et il commence à attaquer les gens à bord, dont George Kennedy. Oui, absolument. C'est un chat... Un chat... Un chat irradié qui est à l'intérieur d'un vrai chat et qui attaque les gens. Voilà, bon. Ça rappelle Alien. Tu sais, l'Alien qui ouvre sa gueule et puis à l'intérieur... Oui, il y a tout ça. La... Non, il y a un mec qui sauve le film aussi, il faut le dire. Surtout dans la dernière partie qui se passe la nuit et ce n'est pas simple. Oui. C'est juste, d'ailleurs, la nuit... C'est Dean Cundey. C'est le chef-hop de John Carpenter. Absolument. Qui avait, lui aussi, fait ses premiers films avec Graydon Clark. C'est vrai. Et Satan de Sherliders et tous les autres, là. Et qui, en fait, est revenu par amitié pour Graydon Clark après avoir fait Halloween. C'est-à-dire que le mec, il fait Halloween de Carpenter, qui fait un carton mondial. Oui. Ça devient un des grands chefs-hop. Il finira par faire Jurassic Park, comme les amis. et il revient par amitié pour Graydon Clark à 200 000 balles pour faire le film. 150 000. 150 000 dollars. Excusez-moi. 75 000 pour Palance et Lando et le reste... Oui, qui ont pris... Ils étaient sur la fiche. Trois semaines de fournage, du coup. Et qui éclaire magnifiquement rien. C'est-à-dire une cabane, un arbre, un champ, la nuit. C'est une leçon de... Je dirais la photo de Razorback. Le système D avec... Il pense à Razorback. Ça fait penser à Razorback. Avec des brumes bien disposées, etc. Et le final, qui est assez beau, entre le grand extraterrestre qui a un drôle de look, qui a en même temps un look d'extraterrestre. Un mort. C'est la tête d'œuf qui est habillée avec un hamac. C'est curieux, mais c'est comme ça. Affronte... Lando et... Lando d'abord. Et balance. Et ensuite, balance. Mais on ne vous dira pas lequel survit. Lando, il est bien. Parce que d'un coup, c'est tout l'accomplissement de son personnage. Il l'a construit dans la scène du bar. Et il a deux scènes. Maintenant, je vais donner une conclusion à mon personnage. Lando, qui était un mec d'actor studio. C'était un prof de théâtre à Los Angeles. C'est Lando. Tu as ton prof de théâtre qui t'invite à venir voir Terra extraterrestre. Alors que ça fait des mois que tu... C'est tiré quelque chose de son enseignement. Mais en tout cas... Et tu vois jouer. Tu te dis, mais non... En tout cas, le film a fait près de 400 000 entrées en France. 390... Près de 390... À l'époque, donc en 1980, qui était une année de... C'est de série B qui sortaient. Il y a des scores qu'ont fait ces films. Mais ça cartonnait. C'est l'année de Doi du Diable. Alfredo Zaccaria. Alfredo Zaccaria. Alfredo... Et il y en a eu plein, plein, plein de séries B qui sont sortis. Et là, le film a marché. Je pense d'abord à cause de l'affiche qui était avec le plus joie de l'extraterrestre. Et surtout, à cause de la phrase d'accroche qui était... C'était quoi encore ? Alors, donc, le titre original, c'est... Without warning. Without warning. Sans avertissement. Le titre français, c'est Terreur extraterrestre. Et je vous laisse la phrase... La phrase... La phrase... C'est-à-dire... La phrase slogan de l'affiche. Si, si, je l'ai oublié, je ne l'ai pas noté. C'était rencontre d'un certain type à éviter. Exactement. La phrase... La phrase... Nous allons en parler d'un autre extraterrestre du coup, un autre extraterrestre du début des années 80, un film qui s'intitule X-Tro. X-Tro les amis, vous l'avez tous vu avant qu'on le passe ici au bistrot, vous l'avez déjà vu avant ? Non, évidemment. Tu l'as découvert William ? Moi j'ai découvert. Alors raconte-nous l'expérience de découvrir X-Tro. Voilà, parce que nous on l'a vu plein de fois. Bah écoute, je savais, dès le début du film on comprend ce qui se passe, c'est un père qui joue dans le jardin avec son fils, et hop, grande lumière, et il disparaît. Il est abducté. Il est abducté, comme on dit, et un peu plus tard, il y a un truc qui revient sur terre, on n'est pas sûr, c'est peut-être lui. Et moi, je savais qu'il n'y avait pas trop de budget, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était anglais, je me suis dit, bon, allez, peut-être. Et je ne sais pas, on en a parlé avant, il me semble que tu m'as dit que c'était un peu chapeau melon et bottes de cuir. C'est absolument. C'est chapeau melon et bottes de cuir, mais avec de la SF, avec un budget rikiki, avec je ne m'attendais pas, c'est vraiment un concentré des années 80 anglaise, c'est glauque, c'est glauque comme un film anglais de cette époque-là, il y a des apparitions complètement improbables. Waouh, moi ça a été un peu dur au début parce que j'ai trouvé que ce charmant réalisateur doit avoir quelques petits problèmes avec son enfance à régler. et je trouve que tout ce qui touche à l'enfant dans ce film est terrifiant. Enfin, moi ça m'a vraiment malade. Il y a un clown en fait, je vous l'avoue, il y a un clown dedans. Ah, t'as peur des clowns ? Et le clown, je ne suis pas très très clown. Est-ce qu'on peut résumer ? Il y a un clown, il y a une panthère noire aussi. Il y a une panthère noire. Il y a une fille accrochée dans une salle de bain qui pond des oeufs. Voilà, le père revient. C'est un film de science-fiction surréaliste, on peut le dire. Oui, parce que le film est revendiqué d'ailleurs en étant... Parce qu'en fait, c'est le producteur qui voulait un film d'horreur. Donc du coup, Harry Bromé d'avant de porte, je ne sais pas si c'était son premier film. Il en a fait un autre avant que je n'ai jamais vu. Il a fait un scénar avant. Il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. C'est quasiment son premier film, on peut dire. Et qui a donc fait la musique aussi au synthé, avec une séquence. En fait, il y a une séquence, il y a deux séquences qui ont traumatisé les spectateurs de l'époque. Le film a marché pour ça. C'est d'abord l'extraterrestre qui est incroyable. Je ne sais pas comment le décrire. C'est-à-dire que quand il arrive dans les bois ou depuis le film, avec des pattes dont les genoux retournaient. Ils l'ont fait jouer par un mime qui marche à l'envers. Et avec la tête, avec un... Voilà. En fait, c'est ça. Ça marche bien. C'est une idée toute bête, mais ça fait super peur. C'est ça, d'accord. Je suis en train de visualiser le truc-as. Et une autre séquence. Je ne vais pas le faire. Je vais vous le reproduire. Je sais que tu en as envie. Vire le bord, je vais te faire le mime. J'ai des problèmes de dos, je te signale. Refaire l'extraterrestre d'X3 avec des problèmes... Mais c'est un mime qui marche à l'envers. Et avec une fausse tête dans le bon sens. Si je puis dire. Il y a beaucoup de mimes. Il y a les fameux danseurs tic et toc qui font des apparitions. Et il y a ma scène préférée. Donc, le meurtre de la grand-mère. Où il apparaît en soldat géant. Donc, tac, un G.I. Joe. C'est un big gym, hein. C'est un big gym, exactement. Et c'est Anna Wing qui joue la vieille. Qui jouait dans EastEnders. Pour les fans de série anglaise. Qui est un peu le plus bel la vie anglais. Et... C'est drôle, ça. Vous avez pris une figure de la télé anglaise. Pour jouer la vieille dame. Juste après, ouais. C'est le moment où ça se développe. Et en gros, le G.I. Joe rentre en l'appartement. Enfin, d'abord, elle ferme. Mais il arrive quand même à passer. Elle s'enfuit. Elle se cache sous le canapé. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se fait tuer ? Et en fait, elle tend la main pour attraper les chocolats qui sont tombés. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a juste le gros plan sur la main quand on essaie d'attraper les chocolats. Et l'autre... Mais c'est ma scène préférée. Non, mais c'est une espèce de grand main. La ouak, en fait. Mais, effectivement, malsain. Alors, je ne sais plus, il y a un critique qui disait que, ceux qui analysent profondément des films bizarres, disaient qu'en fait, c'était tellement un peu noir comme ça, que c'était une représentation un peu enfouie de l'Angleterre des années Thatcher, de l'époque, qui représentait le... Alors, je ne sais pas si on peut voir ça comme ça, mais... Thatcher, alors, dans ce film. Mais, je ne sais pas, mais avec quelques... Voilà. Et il y a une autre séquence, en plus qu'elle qui a traumatisé à tout le monde, c'était la séquence de l'accouchement. Ah, ouais, ouais, ouais. Oui. De toute façon, oui, oui, oui. La séquence, déjà, du viol, puis l'accouchement... Oui, il y a un rapport organique. Ah, ouais, c'est vrai, c'est... On voit des liquides amniotiques, et de... La salle de bain, pareil. En fait, c'est... Comment dire ? Une description des femmes contestables dans ce film. Qui est la pondeuse... Le moins qu'on puisse dire. La pondeuse de Maléfique. Mais c'est quand même produit par... Un de tous premiers films, je crois, d'ailleurs, produit par New Line, par Robert Shea. C'est Robert Shea qui a pris la distribution américaine. Oui, c'est ça, parce qu'il ne produisait peut-être pas encore... Et qu'un jour, paraît-il, lors d'une conversation avec Bromé d'Avenport, il a dit, ah, ça devrait bien d'avoir une panthère noire et tout. Et bon, les naviateurs, oui, pas de problème ! Oui, oui, oui. Et ils ont fait une séquence avec un panthère noir. En fait, de l'aveu de Bromé d'Avenport, ils étaient tellement pétés quand ils ont écrit le film, qui se faisaient n'importe quoi. Et qui disaient, on lui demande de faire un film d'horreur, qui est d'accord, un truc d'extraterrestre, allez, on y va. D'où des séquences quand même un peu... Surréalistes. Un peu folles. Très, c'est pas malheureux. Mais qui finissent par faire peur. Le film a acquis une vraie notoriété. C'était un gros bide à l'époque. Quand il est sorti, machin, et puis c'est au fur et à mesure... Puis là, il fait partie des vidéos Nastise. C'est-à-dire les fameuses VHS interdites en Angleterre. Alors que... Et il a généré combien de suites ? Deux. Deux ou trois. Deux. Et la quatrième serait en écriture depuis quelques années. Les mêmes, tous réalisés par Harry Bromé d'Avenport. Je n'ai jamais le courage de voir, j'avoue. Et X-Tro 2, et je crois que Bromé d'Avenport le reconnaissait lui-même, l'orniait dans son scénario vers Alliance de James Cameron. Et le X-Tro 3, l'orniait sur Predator. Alors je ne me souviens plus, je n'ai pas vu le 3, je n'ai pas revu le 2 depuis des siècles. Et je ne sais pas dans quel sens il l'orniait, mais voilà. Et Bromé d'Avenport a été là. Cher François, cher William, nous avons parlé des films des années 50, nous avons parlé des films des années 80, et bien maintenant nous allons parler des films 70-80, je pense, avec deux gros nanars, culte ou pas culte, je ne sais pas. Et nous allons commencer par Bataille for the Lost Planet, que nous avons déjà passé au bistrot il y a tellement longtemps, mais ce film est tellement dingue, tellement gentil, tellement sympathique, très sympathique, à un an, sympathique, que nous allons en reparler pour ce bistrot. Qui va en parler en premier ? De Bret Pieper, un spécialiste des effets spéciaux, qui a été mis à la réalisation et qui tourne toujours. Il fait Scherkenstein maintenant, il tourne toujours, mais il ne reste plus, il fait les effets spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il y a un voleur qui s'introduit dans une base, il essaie de s'échapper, il embarque avec lui une cassette, il monte dans une navette, la navette est endommagée, sauf que pendant ce temps-là, en fait, il y a une invasion extraterrestre, et il voit juste que, oh, il y a un truc qui est en train de se passer, et en fait, il est déjà parti, et je crois que ça attend 53 mois et 17 jours plus tard. Oui, il doit attendre le cycle, il doit attendre le cycle pour revenir sur la Terre. Et voir les ravages des extraterrestres, exactement, et là, c'est... Qui sont terribles, surtout vestimentaires. Le début, c'est très Dark Star de Carpenter, pour le coup, c'est vrai, le film est la folie dans le vaisseau, j'adore ces séquences-là, où en plus, il commence à... Il dessine des femmes nues, avec tous les prénoms d'actrices connues de l'époque. Tania Robert, Jacqueline Bisset, Rachel Ward, Ilana, ils fantasent dessus, je que je comprends. Et c'est dans son époque, il y a quand même une vanne sur Star Wars quasiment au début, c'est-à-dire que l'introduction, c'est dans une galaxie, très, très... Ah non, je déconne. Donc, il refait déjà ça. Non, non, c'est... J'ai beaucoup aimé. Donc, il revient sur Terre, et là... Et qu'est-ce qu'il trouve sur Terre ? Des singes ? Non, je blague. Non, des... Je ne sais pas comment décrire, des tapirs, des cochons tapirs, des copirs. On peut dire ça. Donc, ils comprennent un peu la place de tout le monde. Des extraterrestres, on peut le dire, c'est des extraterrestres, un peu brutaux, un peu bas du front. D'ailleurs, je t'interromps deux secondes, c'est la première fois que je vois un extraterrestre se curer le nez. Il y a un moment, un insert volontaire d'un des extraterrestres qui se cure le nez et mange même, avale même sa crotte. Donc, le film ne se prend pas vraiment au sérieux, non plus. Le bon nom. Le film n'est pas du tout sérieux. Je ne vois pas comment on pourrait se donner cette séquence-là au premier degré. Ah non, c'est cool. Il y a des maquettes dans tous les sens. Il y a des petites maquettes très mignonnes qui, pour le coup, alors que ça ne se faisait plus, il fait un peu du Harry Ozan. Oui, du Harry Ozan. Mais il y a un monstre-poule qui les attaque pendant qu'ils... Alors, ils campent en extérieur, ils savent quand même que c'est autour, c'est le danger. Eh bien, ils couchent ensemble. Et là, forcément, il y a un monstre qui attaque à ce moment-là. Tu dis, mais quand même... En stop-motion, donc à l'Harry Ozan. Oui, mais c'est trop mignon. Oui. C'est super mignon. Et ils sont à poil en plus, ça qui est drôle. C'est une des premières fois, à part dans Flash Gordon, où tu as à la fois de la stop-motion et les cuisées d'un acteur. Voilà. Il y a Matt Dock-Kelly qui est joué par un sosie de Stallone. Un sosie officiel de Stallone. Je vous raconte cette anecdote quand même. Donc, de son vrai nom, Wayne Scott. Il a sorti une chanson dans les années 80 qui s'appelle Rambo. Il surfait sur la vague des Rambo. Donc, il joue dans un clip. Avec le look de Rambo. Avec le look de Rambo. Ça tombe bien, il lui ressemble. Et il fait une apparition au 13h de France 2, avec Noël Mamère et France Roche. Pour présenter la chanson, c'est une archive Ina qui est disponible en ligne. Et il fait un bout de sa chanson avec Noël Mamère qui ne parle pas un mot d'anglais. Donc, il demande à France Roche de traduire. Ils avaient invité un sosie de Stallone. Exactement. Il y a même des petits hommages, j'allais dire, lointains à la mère film. Puisqu'il y a des extraterrestres qui sont détruits, qui tombent en poussière à la façon des films de... À la fin, oui. En stop motion aussi. En stop motion. Comme dans Evil Dead. Comme dans Evil Dead. Et ce qui est marrant, c'est que Bataille de For The Last Planet, c'est quand même un film, peut-être le film le plus fauché de tous les films de ce bistrot. Mais ultra zen, mais tellement sympa. Oui, ça a beaucoup de charme. Ça a beaucoup de charme. Le mec, on sent qu'il croit, c'est un peu comme Edouard. Les petites incrustations. Et il y a un côté Star Crash aussi. Oui, il y a un côté Star Crash. Pas Star Wars, Star Crash. Non, non, Star Crash. Oui, t'as raison. Le Luigi Kozzi. Nous allons aborder la fin de... Alors, comment dire... À la fois la fin de l'âge d'or du cinéma fantastique italien, quelque part. Et surtout, on est en plein... C'est là, les Italiens commencent dans les années 80 à faire... Autant avant, ils avaient innové en faisant des diallos, en faisant des films fantastiques, gothiques, magnifiques, etc. Autant dans les années 80, les Italiens commencent à essayer de surfer sur les gros succès du cinéma américain. Donc, ils repompent à Donf, tous les gros films de Mad Max à Escape from New York, en passant par Terminator. Et Terminator, justement, surtout Terminator, avec ce film qui s'intitule Atomic Cyborg. Vendetta dans le Futuro. Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire Vendetta dans le Futuro, je crois qu'il n'y a pas besoin de parler déjà. Vendetta dans le futur. Donc, voilà, Atomic Cyborg. Et qui est une espèce de sous, qui fleure sur le succès de Terminator. D'ailleurs, en Malaisie, ils l'ont sorti carrément, sous le titre, Le Retour de Terminator. Il n'y a rien à battre sur les copyrights. Et qui est réalisé par un stacanovis dubis. Sergio Martino. Sergio Martino, qui a fait tous les genres. Les films de tout. Les cannibales, les westerns, les poils à l'arbre, les tout. Pour moi, ce n'est pas un anard, complètement. C'est un peu mieux qu'un anard. Mais parce que c'est très, très sympa. C'est vrai, t'as raison. Ce n'est pas non plus un gros nanard. Non, ce n'est pas un gros nanard. C'est un film sympathique. C'est-à-dire que le capital sympathie du film est énorme pour moi. Ça commence, donc c'est un robot, un cyborg qui doit tuer un leader écologiste, aveugle et handicapé. Et qui, au moment de l'acte, en fait, il n'y arrive pas. Donc, il ne le tue pas complètement. Il le blesse assez fortement. Mais pas assez, parce que l'autre peut quand même parler. L'aveugle peut encore parler, d'ailleurs. Il y a la scène de l'hôpital derrière où on lui demande ce qu'il lui a vu. Il ne peut pas trop répondre. Et il décrit le cyborg. À mon avis, ce n'était pas quelque chose de très grand, mais cependant extrêmement lourd. Donc voilà, c'est une bonne définition de cyborg, ça. C'est vrai. En termes de construction de phrase, on n'était pas sûr. Et ça ressemblait beaucoup à Schwarzenegger, parce qu'ils ont quand même essayé de refaire Daniel Green. Il y a carrément une séquence repompée au plan print de Schwarzenegger, dont Terminator, qui réparait son bras. Oui, t'as la même. Et là, ils ont fait la même. Avec Daniel Green. Donc Daniel Green, tu le mets là. Là, t'as un faux bras. La caméra, elle doit être un peu... Je n'ai pas là, tu vois. C'est marrant de le voir là, parce qu'il est... Donc c'est la caution biceps, c'est bien culturiste, certainement. Mélanie Boissonneau aurait pu nous préciser là-dessus. Et il trouve surtout refuge dans un bar... En Arizona. Dans le désert. En Arizona. Bar... Comment dire... Bar de bikers. Très fréquenté par des bikers et des champions... De bras de fer. De bras de fer, pardon. C'est-à-dire over the top. Et du coup, ça permet de pomper... Tu as déçu l'année d'après. Ah ! Non. Alors, ça permet d'anticiper. C'est du pompage rétroactif. Incroyable ! Oui. À notre stallone. Donc, en fait, c'est du pré-over the top. C'est du pré-over the top. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être même mieux qu'over the top. C'est ça, c'est du post-terminator pré-over the top. Mais c'est vrai que la scène... Donc, la scène du premier combat de bras de fer... Alors déjà, l'autre, il pète un bout de marbre avec sa main. Et il se dit... Moi, je vais l'humilier au bras de fer. Non, mais regarde la pièce. Le mec a pété un comptoir en marbre avec sa main. On va quand même faire un bras de fer avec lui. Parce que son opponent, c'est Georges Gisman. Georges Gisman, il est parfait. Entrepofagousse lui-même. Quel art, quel génial. Qu'est-ce qu'il a des caisses. Oh là là, mais c'est quoi sa répétition ? Et qu'il joue un latino, hein ? Il joue un latino. Oui, oui, dans le bar. Il y a une BO aussi de Gobelin. Oui, c'est Simonetti. Simonetti. Encore là, on a oublié. Il y a des BO synthés magnifiques dans tous ces films. Même X-Tro, elle te branche la tête. Elle branche la tête. Simonetti. On retrouve encore là une vieille gloire du cinéma américain. C'est John Saxon. John Saxon. Qui lui aussi a joué, à la fin des années 50, les jeunes premiers, avec Elvis et d'autres. Ah ben, c'est l'AMGM. C'est Minnelli, notamment. Absolument. Minnelli, oui. Et qui est parti en Italie, à peu près, au niveau de... Qui est parti pour faire le Bava, je crois, c'est cette époque-là. Le Bava en noir et blanc, le... Et qui est venu faire sa fin de carrière en Italie, en gros. Oui, surtout que lui-même, lui-même, dans ses interviews, il disait qu'il ne regrettait pas. Parce que lui, il est aussi d'origine italienne, John Saxon. Et c'était... Ce dont je me souviens, c'est... C'était presque volontaire de sa part. Parce que l'Italie lui manquait aussi. Donc il aimait, il préférait, je crois qu'il préférait l'atmosphère italienne. Il y avait des Italo-Américains, Richard Comte. Oui, oui, bien sûr. Il y avait des acteurs qui avaient cartonné dans les années 50-60 aux Etats-Unis. Et qui revenaient, en gros, prendre leur retraite d'acteurs dans des films bis-italiens. Mais John Saxon, il est dans Les Griffes de la Nuit, dans Opération Dragon. Et sur le film, en ce moment, on a L'Homme de la Sierra avec Marlon Brando. Excellent. Et il joue... Le Synergy Fury, on en a parlé. Il joue un chef de gang mexicain, Torture Brando. Oui, bien sûr. C'est incroyable. C'est très, très bon, ça. Ah oui, c'est... Donc oui, j'adore John Saxon. On a même un petit... Un acteur français qui joue dans le film, qui est un rôle très, très court. C'est Donald O'Brien, qui était... Oh oui, t'exagères, acteur français, acteur français. Il est né à peau. Il est né à peau, mais c'est sûr qu'il a une origine plutôt irlandaise. Oui, mais il parlait français, il habitait en France et il est né à peau. Oui, il n'a pas joué dans les clous de sauté non plus. Il n'a pas joué dans les clous de sauté. Parce que dans ce coup, il a joué. Emmanuel Bernier-Canibale. Et dans la terreur des cannibales aussi. Et dans la terreur des zombies. Contrairement à beaucoup de films d'Italiens, comme les guerres du Bronx, par exemple, qui n'étaient pas tournés dans le Bronx, mais dans les carrières romaines. Ils sont vraiment allés là-bas. Ils ont tourné en Arizona. Ils sont vraiment allés en Arizona et il y a une histoire un peu triste. C'est que l'un des acteurs du film, qui est un acteur qui lui aussi a traversé tous les gens, qui est moins connu que Fabio Testi ou que Franco Nero, c'est Claudio Cassinelli. C'est tué en hélicoptère pendant le tournage du film. Et c'est un film où il y a beaucoup d'hélicoptères. Il y a un moment... Oui, toute la fin. Toute la fin. Tu sens qu'il se réclate avec les hélicoptères. À un moment, Cassinelli prend le... Et tu imagines que dans l'un de ces deux, ils sont plantés. Donc, quand tu vois le film, ils ne filment pas le crash de l'hélicoptère de l'acteur. Ils ne vont pas jusque-là. Ce n'est pas un monde d'eau quand même. Mais c'est assez triste de voir que cet acteur n'a pas fini le tournage. Il devait être dans le final, a priori. Oui, c'est ça. Ils ont réécrit un peu le final. Cassinelli, que tu es un chouette acteur. Eh bien, nous allons conclure ce bistrot, spécial Planète en danger, avec un film extrêmement étrange, extrêmement bizarre, un ovni total qui s'intitule Tous les dieux du ciel. Voilà. Alors, Tous les dieux du ciel. Que dire sur ce film ? Ai-je le droit de dire que, François, tu l'as produit ? Moi, je l'ai coproduit, oui. Tu l'as coproduit. Un film réalisé par un... Alors, il y a une histoire étonnante, c'est que ce film... Alors, déjà... Vas-y, vas-y. Vous voyez à quel point ce film nous trouble. C'est dingue. Alors, on va parler du pitch. Oui. William, est-ce que tu peux essayer d'expliquer ? On peut essayer. Allez. C'est un ouvrier paranoïaque qui s'occupe de sa soeur handicapée. Bravo. Et qui a quelque chose à se reprocher. Il a quelque chose à se reprocher. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y en a plus pour très longtemps. Donc, ils vont venir le sauver. Donc, nos amis des étoiles. À savoir, est-ce que c'est le robot de... Est-ce que c'est le robot de Target Earth ? Est-ce que c'est le robot de Target Earth ? Est-ce que c'est le ciborgue ? Est-ce que c'est les frisbees ? Est-ce que c'est les frisbees mangeurs de chair humaine ? Peut-être, d'ailleurs. On va savoir. On ne sait pas. Mais lui, il croit. Il croit. Comme moi, d'ailleurs. Il croit qu'ils vont venir du ciel pour venir de ce débat. Ça commence un peu. La vie sur terre est dégueulasse. Et ils imaginent qu'une présence venue d'en haut va venir les sortir de ce bourbier. Ça commence comme un Rosetta un peu. Exactement. Ça commence comme un frère. Mais tu sais, le fameux plan dans Rosetta où il suit l'ouvrier qui va aller... Oui, mais là, là, là. Émilie de Ken qui va aller... Je viens de faire une élimination d'Émilie de Ken dégueulasse. Ça, je pourrais dire. C'était horrible. Donc, c'est un peu un Rosetta ésotérique parce qu'en fait, on voit vite que lui, il pisse du sang tout le temps. C'est compliqué. Les plans... Moi, il y a la scène traumatique. La scène déclencheur de pourquoi... Oui, oui, oui. Oh ! Tu vois ? Oui, oui. J'ai regardé ça un dimanche matin. Ce n'est pas mon meilleur dimanche matin. Je t'avoue, j'ai reposé. C'est-à-dire pourquoi il s'occupe de sa sœur et pourquoi sa sœur est dans cet état. Et ça arrive très, très vite. Parce qu'elle est gravement handicapée. Ça arrive très, très vite. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de complètement t'attacher au personnage. Déjà, tu sais où tu en es, quoi. Et là, après, c'est lui, Jean-Luc Couchard qui est... Alors, Couchard, c'est un acte qui a fait plutôt ses preuves dans la comédie en Belgique. Exactement. Qu'on a bu dans les taxis, dans les dents de la nuit. Il était aussi passé au bistrot. Et qui, là, il le savait, joue un rôle où il y a beaucoup d'investissement personnel. Oui, carrément. C'est un rôle super dramatique. Et voilà. Il a été incroyable, d'ailleurs, pendant tout le tournage. Ah, je me crois. Mais Mélanie Guénos, en face... Alors, Mélanie Guénos, qu'est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est un mannequin. C'est une vraie... Une vraie... Alors oui, l'origine du film, c'est un court-métrage qui s'appelle Un ciel bleu presque parfait qui a fait tous les festivals. Et quand je dis tous les festivals, c'est qu'il a fait Sendence, Clermont-Ferrand, Jean Armé, Brie, je ne sais pas. En tout cas, et sur la planète entière. Ça a duré 38 minutes. C'était super fort, super traumatique, là aussi. Et Quark, à un moment, est venu nous trouver, nous a dit j'aimerais en faire une version longue. J'aimerais en faire un long-métrage, réutiliser le cours, mais créer de nouvelles séquences, créer de nouveaux personnages et en faire une version d'une heure et demie. D'accord. Qu'on sortirait en salle. Et donc, il nous a proposé un scénar qu'on a lu, qu'on a trouvé très intéressant, qui introduisait notamment un personnage qui, là, maintenant, a toute son importance, c'est la petite fille. qui est la fille d'un carrossier joué par Thierry Frémont. Thierry Frémont. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les démons de Jésus, un petit peu. Et qui va se lier d'amitié à ce personnage principal, à cet homme seul. Qui n'est pas sympa, dans le chat. Et qui va surtout se lier d'amitié avec sa sœur, qui est donc, comme je le disais, un personnage très, très handicapé. Et au lieu de faire jouer un handicapé par une actrice classique, Alex Quarks a fait appel à Mélanie Guedos, qui est une femme dont le visage a été atteint d'une maladie très, très dure, qui fait disparaître tous ses poils, déjà. Et qui, ensuite, a vraiment déformé son visage. Elle a une sorte de bec de lièvre, etc. Et c'est une petite silhouette comme ça, toute chauve, un petit peu, mais qui, évidemment, a été adorable pendant tout le tournage et qui était ravie qu'on lui fasse jouer un vrai personnage où elle ait des choses aussi fortes à exprimer. Et qui joue incroyablement. Elle est américaine. Elle est venue de New York pour le film. Donc, c'est un film qui s'est fait avec plein de morceaux curieux, quoi. Il a peut-être été pour ça. C'est, c'est, c'est. Il fait du cinéma bricolé, même si c'est le film d'après. Même dans son ton. C'est à la fois un mélodrame, c'est à la fois un film de science-fiction, c'est à la fois une comédie noire, c'est à la fois un drame paysan. Parce que c'est aussi un film sur des, sur cette fameuse France périphérique qu'on a totalement oublié, où survivent des gens qui sont laissés sur le côté par la société. Donc, c'est, c'est, quand on, voilà, quand on fabrique un film pareil, on se dit, mais oh là 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 là, est-ce que tout ça va bien cohabiter ? Est-ce que tout ça va tenir ? Et je trouve, moi j'aime beaucoup ce film, par rapport à ce que je l'ai coproduit avec Vincent et Quarks et qu'on s'est tous mis au taf, mais parce que c'est un film assez unique, oui. Moi ça ne m'a pas des scènes d'aime, OVNIES, qui laisse des traces parce qu'il y a des scènes dures, parfois comme on a des scènes dures dans le cinéma de Gaspard Noé, par exemple, ou d'un certain cinéma social français, je me souviens de Select Hotel de Bounyk, qui était un film assez dur, qui était le plus beau rôle de Julie Gaye. Et en plus, il y a de la SF, et on ne ment pas ? Non, non. Il y a de la SF qui, voilà. Il y a de la SF. On ne ment pas sur l'emballage. On bifurque à chaque fois le film slalom comme ça. On ne sait pas exactement quelle est la réalité. C'est en ça que c'est un film fantastique, c'est qu'on a la solution logique et la solution illogique. Et laquelle choisirez-vous ? Ça c'est à vous de nous le dire. Et puis il y a un personnage polanskiien. Est-ce qu'il se raconte ça ? Oui. Est-ce qu'il a raison ? Exactement. Je ne sais pas. Il y a le personnage du locataire de Polanski, quelque part. Ah oui, il y a des moments où on ne sait pas. Ben voilà, ben oui, mais c'est un film qui a été sorti difficilement parce que personne n'en voulait. Ben oui. Parce que inidentifiable. Parce qu'il n'est pas sympathique au premier abord. Très belle édition. Très belle édition. Chez nos amis extra-lucides. Merci Patrice et merci Karine. C'est ce que je dois faire le plus. Hein ? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tout. Mais quand est-ce que vous allez m'aider ? Merde ! Merde ! Voyez ce film parce qu'il est vraiment assez unique. Ah, je suis d'accord. Mais soyez préparés. Parfait. Il y a une vraie recherche des gueules aussi là-dedans. Ce n'est pas que de l'ésotérique. Il y a Albert Delpy qui joue un voisin. Il y a un moment où on ne sait pas si c'est... On est aussi chez Moki par moments. Exactement. On est aussi dans le cinéma de Moki avec des gueules. Moki-Chamalan. Tu sais, c'est les deux mélangés. Moumi-Alan. Je ne sais pas si ça peut marcher. Très. Et pourtant, ça tire. Je trouve. Et du coup, puisque tu l'as produit, moi, j'ai vu qu'il y avait Antoine Carpentier qui était directeur photo dessus. Oui, excellente photo d'Antoine. Et oui, qui est aussi le directeur photo du clip de Pookie, Diana Kamoura. Donc maintenant, tu es à 1 degré, Diana Kamoura. Génial, génial. Oui, très, très bon chef-op Antoine Carpentier qui ensuite est parti dans le clip et a fait de la pub aussi. Mais excellent travail avec un scope super chiadé. Super chiadé. Eh bien, je crois que nous allons conclure. Il est temps de conclure, les amis. Donc, sur cet ovni absolument incroyable du Céma français, tous les dieux du ciel, concluons cette émission spéciale Planète en danger que vous pourrez retrouver, que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, en podcast si vous ne voulez pas vous voir. Et je parle de Krabraha parce que c'est comme ça. Parce que tu as un chat dans la gueule. et j'ai un chat dans la gueule. Vous cherchez un canadien. Voilà. Eh bien, à bientôt, les amis. Merci. Au revoir. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501